Chers frères et sœurs, avec toute sincérité, combien de jours, de semaines, d'années, de mois sont passés ? Est-ce que tu t'es posé certaines questions ? Combien d'erreurs ont été commises ? Combien de péchés ? T'es-tu posé la question, est-ce que tu te rappelles de ce que tu as fait durant toute cette période ? Sais-tu aussi que les anges ont noté cela ? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a vu, en quel état es-tu ? Remets-toi en question. Je voudrais vous parler de deux petits sujets, qui sont très très beaux en l'islam, mais qui, subhanallah, des fois, mènent une certaine allergie à certains, c'est le voile et la barbe. On dit, subhanallah, quel est le rapport ? Le voile et la barbe. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens passent leur temps à parler que du voile, on ne parle jamais de la barbe, parce qu'on pense, et à cause de cette manière de discuter, même les non-musulmans pensent qu'il n'y a que la femme à qui, donc il est demandé des fois de faire quelque chose qui, entre guillemets, pourrait sembler un peu lourd pour elle. Mais on ne parle jamais de l'homme, alors que l'homme aussi, subhanallah, lui a demandé de laisser quelque chose sur son corps qui, des fois, lui-même, ou Allah, s'il fallait lui demander pour certains ce qui aurait été meilleur d'enlever, il aurait dit, la barbe, il fallait être un peu plus beau, qu'est-ce qu'il fait ? Il touche ou bien il rase complètement et ainsi de suite. Deux obligations, subhanallah. Pourquoi je dis deux obligations ? Parce qu'on a encore le débat où certains nous demandent, que ce soit pour le voile ou la barbe, la barbe c'est obligatoire, c'est une obligation. Le voile, oui, na'am, c'est une obligation. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, comme vous le savez, revenez à Surat Al-Nur, verset 31, il demande justement aux femmes, subhanallah, de ne montrer de leurs atouts que ce qu'elles peuvent, donc montrer. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose, subhanallah, de couvert. Et c'est pour ça qu'il nous dit, ça veut dire qu'elles vont ne montrer que certains de leurs atouts. à qui ? À tout le monde, Allah, illa. C'est drôle, ce verset 31, surat Al-Nur, qui a fait que certains, encore aujourd'hui même, de nos propres sœurs, spécialement celles qui apparaissent dans certains débats, et qui sont touchées par une certaine amnésie, je ne parle même pas des hommes qui parlent du voile, parce que eux c'est pire, certains qui parlent du voile d'une manière négative, on aurait dit qu'on lui a imposé à lui de mettre le voile, et puis il a été vite se renseigner pour savoir est-ce que c'est obligatoire, et que, subhanallah, il n'a rien trouvé. Au moins, je pourrais dire que ce n'est pas son domaine, on est en train de parler ici à la femme, et justement, quand on dit qu'on parle à la femme, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le nous majestueux ici, dans ce verset surat 31, chère sœur, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui t'interpelle. Wallahi, ce n'est pas l'être humain. L'être humain, il n'y a que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est intermédiaire pour le wahiyak, lui alors, il te transmet, c'est sa mission. Et puis après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu as tes parents, qui eux de nouveau te transmettent. Donc lorsque tu entends que tu as, donc justement cet ordre, toi à l'intérieur, intérieurement, tu dois te rappeler le jour où tu as dit la shahada, le jour où tu as dit le jour où tu as commencé à la répéter au fur et à mesure depuis que tu es petite, et bien tu sais qu'à ce moment-là, tu as donné ta parole de suivre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il te demande de faire, voilà, surat 31, s'il te plaît, mets-la en pratique. Et Wallahi, c'est un bien pour toi. Et tellement les communautés, vous savez, qui sont autour de nous savent qu'il y a tellement de bien derrière ce hijab, et ils savent que subhanallah, c'est ce qui fait la hauteur et la grandeur, entre guillemets, à fois la grandeur de notre communauté. Vous avez remarqué, il peut y avoir des débats dans certains sénats, ou chambres, pendant des semaines et des semaines sur un morceau de voile qui fait un mètre sur un mètre. Wallahi, nous qui sommes venus en Europe, des fois je me dis, soit on nous prend vraiment pour des, je m'excuse, pour des imbéciles, ou peut-être qu'on l'ait vraiment, Allah wa ta'ala, je ne l'espère pas, mais on nous prend peut-être, ou bien ils ont pris un gros pourcentage, des fois entre guillemets, de la communauté, ils ont remarqué qu'ils étaient vraiment à côté de la plaque, ils sont dit, vous savez quoi, ils ressemblent quasi tous à ceux-là, on va s'occuper d'eux et les 10 petits pourcents qui restent à ceux qui crient tout seuls, ne vous inquiétez pas, ils se calmeront un jour ou l'autre, c'est comme si on veut, subhanallah, nous faire croire qu'il n'y a aucun texte, et j'entends ça dans les débats, il n'y a pas de texte. Encore maintenant, alors je ne vous parle, Allah et des jeunes m'envoient, c'est vrai que ce n'est pas obligatoire, le Voix du Ciel. Tu dis quels livres ? C'est vrai, il y a, je le sais, différents livres qui sont achetés par nos sœurs, différents livres aussi qui sont achetés par nos frères. Est-ce que tu as vraiment lu le Coran en entier ? Tu es sûr et certain que tu as passé comme ça tous les versets et autres ? Parce que si jamais tu arrives à la Soura de l'Opère Nour, tu verras donc au verset 31 cet ordre qui t'est donc donné. Alors on a deux cas. On a la personne, c'est vrai, qui est sincère, parce qu'elle a grandi dans une famille où subhanallah, on ne parlait pas de voix ni quoi que ce soit, et ce qu'il y a, c'est normal, tu te dis, qu'est-ce qui se passe ? Je ne suis pas au courant. Il y a des sœurs qui commencent à me dire que c'est obligatoire. Très très bien. Si jamais tu es de l'autre catégorie, c'est-à-dire que tu n'aimes pas le voile, tu ne veux pas, s'il te plaît, ne l'attaque pas. Deuxièmement, s'il te plaît, ne va pas raconter n'importe quoi à gauche, à droite. Ne sois pas ce qu'on appelle une aide avec Satan contre tes sœurs en islam. Ça c'est important. Et ne sois pas de celle qui va dénigrer une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que ça c'est encore plus grave. Et pour terminer, invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il te donne la force de mettre en pratique ce que tu n'as pas été capable de mettre en pratique. Ça arrive. La personne subhanahu wa ta'ala n'a pas le degré de foi qui est le même chez tout le monde. Alors on va te dire invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour que tu avances petit à petit. Et on va te dire subhanahu wa ta'ala la même chose pour là-bas. Il y a des hommes par exemple au lieu qui vont dire cher frère Wallah et je suis sincère invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour moi je ne suis pas capable et autre. Et je lui dirai écoute, il n'y a pas de problème on les invoque comme toujours. Mais j'espère que tu auras une excuse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je préfère celui-là que celui qui va me dire oui, la barbe ça fait sale, la barbe ça fait négligé, la barbe va te couper tous les ponts qui vont t'aider dans ta vie, la barbe ceci, la barbe cela. et tu as oublié qu'Allah subhanahu wa ta'ala ou al-razaq des fois je t'acquine un certain quand il me parle de ça je dis al-razaq puis il m'a réveillé comment ? Je dis al-razaq c'est qui ? Non je ne vais pas dire al-razaq je dis al-razaq c'est qui ? C'est moi qui dois dire c'est qui ? Tu me dis que tu es musulman puis tu es en train de stresser, de paniquer comme quoi si tu as laissé deux, trois poils sur ton visage c'est fini, tu es foutu, ta vie est foutue, il n'y a plus rien ceci, cela qu'est-ce qui se passe ? ça c'est un gros dilemme qu'on a on est en 2011 on se prépare à entrer en 2012 d'ici quelques mois après 1432 ans on est encore à faire des débats incroyables pour se demander doit-on laisser des poils sur le visage ou pas ? Il n'y a aucun problème dans le monde tout va bien on est bien il ne reste que ce petit problème parce que si on enlève ces poils qui sont sur les visages l'économie ira mieux la récession vous savez tout ça va vraiment être inch'Allah balayé on aura aussi un gouvernement inch'Allah donc vraiment c'est incroyable donc il y a ces quelques petits freins là je le dis d'une manière ironique je crois que vous l'aurez remarqué mais le message d'aujourd'hui c'est pour dire à nos frères et soeurs qu'il n'y a pas quelque chose qu'on mette en pratique aujourd'hui et qui ne demande pas comme ça un petit peu d'effort et il n'y a pas un acte qui a demandé de l'effort pour un musulman qui ne sera pas récompensé et c'est là chère soeur que tu dois voir ce qui t'attend demain et après demain auprès d'Allah mais sans fin même si ceux qui se disent entre guillemets les garants de la démocratie ou autre t'interdisent justement ce que eux disent c'est à dire que soi-disant cette liberté de foi de culte et autre mais qui ne commencera jamais là où mes limites commencent ceux-là vont te faire croire que c'est fini ta vie ne dépend que de leur petite décision et nous on dit il n'y a aucun problème ils sont en droit de décider ce qu'ils veulent il n'y a pas de problème mais à toi aussi de faire comme eux et de décider pour toi qu'est-ce qui est bien vis-à-vis de ton Seigneur sans écouter je le dis avec toute franchise sans écouter la parole d'un être humain style père, mère ou autre ou ami ou quoi que ce soit parce que tu ne le mets pas pour ton frère ou ta soeur tu ne le mets pas pour ta mère tu ne le mets pas pour un imam tu ne le mets pas pour faire plaisir à ton mari pour ça que je dis à ceux qui font les débats arrêtez c'est une perte de temps parce qu'au plus vous dites ces mensonges au plus les musulmans continuent à le mettre et à se renseigner à ce sujet-là on ne le met pas à cause de quelqu'un je ne parle pas des petites erreurs faites par certains on ne peut pas en faire une généralité subhanallah on ne peut pas en faire une généralité parce que celui qui oserait faire une généralité et j'aurais peur je ne le ferais pas par respect j'aurais peur alors de citer certaines petites exactions graves commises aujourd'hui par certains et on pourrait alors à cause de ces exactions qui ont été commises mettre le doute l'ahfed ou semer comme ça le doute sur la communauté en disant que les autres sont et ressemblent à ces mauvaises personnes qui ont fait tel et tel acte non loin de là eux on invoque Allah donc pour eux et pour les frères la même chose fait-on possible et arrête de dire si jamais j'ai des poils sur le visage je ne trouverai pas de travail je ne ferai pas ceci ou cela loin de là chaque fois que tu te lèves que tu ouvres les yeux tu dis toute ta journée tu vas la passer pour Allah et le 120ème jour quand tu étais dans le ventre de ta mère l'ange est venu pour insuffler l'âme et il a été écrit « Shaqiyoun au sa'id ajalouho rizkouho » Allah subhanahu wa ta'ala avant de te créer il sait ce qu'il y aura mais il t'a donné une intelligence il t'a donné une foi et il te dit voilà réfléchis t'as compris tu t'attaches à cette foi tu avances et je te donnerai incha'Allah tout ce que tu as besoin donc durant ta vie on a aussi dernier message un exemple à montrer parce qu'il ne suffit pas seulement de porter le voile et de voir par exemple nos soeurs crier dans les rues s'insulter parce qu'il y a des jeunes filles qu'Allah les guide on le voit en secondaire ça porte le voile ça fait des tapages à l'école soi-disant le voile le voile et puis après ça crie à gauche à droite et ça fait n'importe quoi à l'école c'est un comportement des fois un peu tordu Alhamdoulilah elles ne sont pas comme vous savez toutes dans ce domaine-là loin de là puisque c'est des soeurs qui sont bien qui nous le rapportent et qui nous disent faites un rappel par rapport à cela vous savez très bien pourquoi maintenant j'en parle parce que des fois beaucoup de soeurs nous disent voilà s'il vous plaît il y a des soeurs qui portent le voile mais à la mosquée par exemple elles lèvent la voie sur les autres elles sont un peu dures vis-à-vis des autres elles font ceci elles font cela Alhamdoulilah on vous dit le porter ça veut dire que vous êtes l'ambassadrice de votre religion vous montrez une certaine image et toi aussi cher frère quand tu portes la barbe et tu habilles d'une certaine manière les gens de nouveau te voient d'une autre manière soit aussi donc un petit exemple pour les musulmans et même les non musulmans parce qu'Alhamdoulilah on espère que par ton comportement d'abord par la grâce d'Allah par ton comportement si quelqu'un entre dans l'islam c'est un bienfait donc immense pour chacun d'entre nous donc vous l'aurez remarqué c'était qu'un simple petit rappel pour que chacun d'entre nous voit l'importance de ces demandes qui sont présentes dans le Coran mais qui nous demandent un petit effort et on a envie des fois de ne pas subir un peu plus d'efforts comme quand il fait chaud et ceci et cela vous avez une récompense c'est pour cela que je vous demande de faire tout votre possible d'invoquer Allah dans vos prières pour qu'il raffermisse aussi votre foi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada